... Leader surprise, Marseille Consola passait un test intéressant avec la réception des SR Colmar, 6e. Des Alsaciens qui vont prendre le match par le bon bout, servis par Raphaël Gérard-Dim, Amadou Diawara accélère, puis élimine Jérémy Nekodem avant de piquer son ballon au-dessus d'Alexis Sauvage. Voilà Colmar qui prend l'avantage au quart d'heure de jeu grâce au 2e but de la saison de son avant-centre. Les Marseillais vont souffrir durant cette rencontre, mais savoir faire comme à leur habitude le dos rond. Et cela va payer à la 57e minute sur ce centre de Julien Lopez et le capitaine marseillais Nicodem monté aux avant-postes qui égalisent. 1 par 2, score final, Marseille toujours un main-cul, reste sur le podium. Deux défaites et un résultat nul, c'est avec ce maigre bilan que le CABastia et le CSE dans se présentaient sur la pelouse du stade Jean-Philippi de Vescovato. Objectif victoire donc pour les deux formations, mais difficile de l'atteindre lorsqu'on n'a pas encore marqué le moindre but en trois journées. Les joueurs de Christian Bracconi vont beaucoup tenter, mais ce sont les Sedanais qui vont tirer leur épingle du jeu. 35e minute, le centre de Benoît Leroy met la pagaille dans la défense corse. Jean-Jacques Roquet en profite et débloque le compteur but des Ardennais. Cette réalisation du régional de l'étape formée au Sporting Bastia va suffire au bonheur des visiteurs. Ils signent leur première victoire de la saison malgré une grosse frayeur sur cette tête d'Alexandre Vardin. Bastia reste scotché à la dernière place. Autre formation à n'avoir pas encore trouvé le chemin défilé. L'USA Vranche accueillait une des équipes en forme de ce début de saison. L'étoile Fréjus Saint-Raphaël, deuxième. Bien décidé à provoquer la réussite, les joueurs de Damien Haute vont prendre le jeu à leur compte, mais continuer à maudire le sort à la 33e minute sur cette frappe de Charles Boateng. Contraste saisissant, les Varrois vont te faire parler leur efficacité juste avant la pause. Dans le rôle du passeur Haki Morinel, dans celui du finisseur Grégory Gendray. Le troisième but de la saison du Guadeloupe 1 permet à l'étoile de mener 1-0 à la pause. La délivrance des joueurs de Damien Haute va intervenir peu après l'heure de jeu sur ce subtil coup franc de Farid Béziouin. Gaëtan Deneuve est à la parade devant Jamal Tiare, mais l'attaquant avant Chine s'arrache et parvient à glisser dans un mouchoir de poche le ballon second poteau. Alexandre Héroville se jette sur le franc des méfins à 334 minutes de disette. Le score n'évolue plus, les locaux concèdent avec regret leur troisième match nul de la saison. Troisième au coup d'envoi de ce duel de promu du CFA, la S-Belle Force est rapidement adaptée aux exigences du National malgré son modeste budget. Elle va le confirmer face à la S-Béziers, dixième. 34e minute après ce bon travail de Stivagy et cette remise de la tête de Thomas Régnier. L'enchaînement contre le frappe de Youssouf à Amadi est parfait. Jérôme Midier est battu et les locaux ouvrent la marque à la 34e minute. Il suffit de cinq minutes en seconde période pour voir l'attaquant franc-comptoir récidivé après ce bon service de Ludovic Ball. Cela se complique pour les Biterrois qui vont abandonner tout espoir d'un retour à la 71e minute. Le long dégagement de Stéphane Veyron se transforme en passe décisif pour Stivagy qui porte à 3-0 le tableau d'affichage. Entrée en jeu trois minutes plus tôt, Mevloudine Kouksik profite d'un service parfait de Marius Mbayam pour conclure le festival offensif des Belfortins. Une victoire 4-0 qui permet aux hommes de Maurice Goldman de s'emparer de la tête du classement. Après avoir trouvé le chemin de la victoire le week-end dernier à Rodez, le Herst et Strasbourg huitième avaient l'opportunité d'enchaîner face à un autre promu, les Herbiers septième. Seule formation n'avoir pas encaissé le moindre but depuis le début du championnat, les Herbiers vont montrer qu'ils ont également des arguments offensifs. Après une bonne récupération du ballon dans les pieds d'Ernest Seca, Adam Assar ne se pose aucune question et vient nettoyer la lucarne d'Alexandre Oukidja. 1-0 pour les Herbiers dès la sixième minute. Strasbourg va logiquement remettre les pendules à l'heure dans le temps additionnel de la première période grâce à son golet à d'or, Jérémy Blayac. La troisième réalisation de l'ancien Mangevin met fin à 5h15 d'investibilité de Benoît Blancheton, le portier Herbretais, et permet surtout aux Alsaciens d'être à égalité un partout à la pause. En seconde période, stupeur à nouveau dans les gradins de la Meno avec ce but d'Anthony Schuster. Parti dans le dos de la défense strasbourgeoise, le milieu Vendéen servi par Romain Padoveni n'est pas signalé hors-jeu. 2-1 pour les hommes de Franck Rizzetto, la 58ème minute. Les Alsaciens ne se découragent pas et vont égaliser dix minutes plus tard sur ce corner de Dimitri Lénard. Stéphane Bauken ajuste sa tête et envoie le cuir dans les filets de Blancheton. Les Vendéens ont la balle de match au bout du pied dans les arrêts de jeu, mais le ballon piqué de Christopher Mayoulou vient s'échouer sur la transversale d'Ukidja. Ouf de soulagement pour Strasbourg qui, par manque de réalisme, concède son deuxième match nul à domicile. Affiche de haut de tableau, stade tribut entre deux formations toujours invaincues, l'USL Dunkerque 4ème et l'US Orléans 5ème. Dominateurs en première période, les Orléanais vont manquer de réussite et notamment leur attaquant Romain Armand qui trouve le poteau de Jean-Christophe Bouet à la 43ème minute. En seconde période, les Dunkerquois vont profiter de leur supériorité numérique suite à l'exclusion de Grégory Thomas lors de jeu pour faire la différence. Elle intervient à la 74ème minute sur ce centre de Marc Fashian, c'est Malik Chokunte qui donne avec brio la victoire au nord-isque. Bénéfice immédiat pour les hommes de Fabien Mercadal qui partagent la tête du classement avec Galford et Marseille. Installé dans la deuxième moitié de tableau, l'Amiens SC 14ème et l'US Boulogne 11ème se retrouvaient à la licorne avec l'ambition commune de décrocher une première victoire. Pas de roune d'observation dans cette rencontre puisque dès la 3ème minute, Grégory Thiel de la tête trouve le poteau de Régis Gürtner. Les défenses prennent ensuite le pas sur les attaques jusqu'à la 84ème minute. Jonathan Tignan qui profite de la tentative de contrôle des Yémen, et Néni catapulte le cuir dans la cage de Thomas Navot. Amiens tient sa première victoire, Boulogne lui va devoir rapidement trouver le chemin de l'efficacité. Déception de ce début de saison avec déjà deux défaites au compteur, Châteauroux 16ème pour son retour. Gaston Petit avait à cœur de repartir de l'avant face au FC Chambly, 13ème. A 11 contre 10 à l'heure de jeu, suite à l'exclusion de Guillaume Henry pour cette faute sur le jeune Yohann Ouissa, les Castel-Roussin pensent avoir pris l'ascendant sur les Picards. Mais comme souvent avec une équipe en manque de confiance, la sanction va tomber 5 minutes plus tard sur cette frappe déviée d'Edouard de Rodrigo qui laisse Jonathan Milières impuissant. Châteauroux ne reviendra pas, Chambly signe sa première victoire de la saison. Les Castel-Roussin 17ème vont devoir rapidement rebondir. Sous-titrage Société Radio-Canada